bonjour donc on va reparler des chargeurs de batterie mais cela ce sera le nouveau chargeur qui est vendu au lidl alors cette année a été vendu c'était donc le modèle ulgd 5.0 d2 c'est le remplaçant de celui de l'année dernière il change tous les ans de façon normalement il change à peu près tous les ans tous les deux ans je ne sais pas exactement donc moi j'ai acheté nouveau modèle pour le tester justement j'avais déjà fait une vidéo là dessus on va en reparler un petit peu voir les différences par rapport à l'ancien donc on a toujours la pince en permétrique de chez vevor que j'ai déjà présenté qui va très bien pour ce genre de contrôle puisqu'on a toujours le même problème c'est qu'on n'a pas l'intensité de charge qui est mon qui est indiqué dessus ça c'est un reproche que je peux faire c'est qu'on devrait savoir l'intensité de charge alors je vous dis pour certains c'est du blabla tout ça à partir du moment qu'on branche le chargeur on doit savoir combien il doit charger mais on sait pas alors c'est un truc qu'ils auraient pu rajouter c'est un tout petit truc bon sachant que c'est un micro processeur qu'à l'intérieur on doit pouvoir mettre un petit affichage dans un coin ou même agrandir l'afficheur puis mettre l'intensité il n'y a pas de voyant là dessus maintenant ils ont supprimé le voyant il y en a un qui avait deux petits voyants là en cas si on change on inverser la polarité ou quand on mettait en route on avait un petit voyant vert qui s'allume et là maintenant il n'y a plus de voyant l'ancien était plus gros celui est plus petit donc on se demande s'ils n'ont pas tiré quelque part sur la camelote parce que bon il est plus cher et il est plus petit et apparemment je vois pas trop l'intérêt d'avoir celui ci voilà donc c'est pour ça qu'on va en parler toujours pas de refroidissement extérieur on est toujours dans un boîtier plastique on devrait pouvoir avoir un système je sais pas moi avec des ailes et en aluminium quelque chose pour refroidir parce qu'il chauffe énormément surtout si vous avez une batterie qui est déchargée et puis vous voulez la charger complètement avec ce genre de chargeur là à mon avis le chargeur il devient bouillant on se demande s'il peut tenir le choc longtemps donc il ya ça aussi alors jusque là j'ai pas eu de problème j'ai déjà utilisé plusieurs fois il n'y a pas eu de soucis mais je pose toujours des questions donc on va le mettre la première chose qu'on fait donc on branche bien sûr l'alimentation il est débranché comme d'habitude on voit dessus 00 vol bien sûr il n'est pas branché et qu'une batterie qui est vide là qui marque une petite batterie sur le côté vide comme l'autre un peu de choses près ça ressemble exactement pareil sinon au niveau de l'afficheur il n'y a qu'un seul bouton de pilotage du coup du au niveau du chargeur il n'y a que ça donc on va le brancher puis on va contrôler la consommation enfin la consommation la charge donc je le branche voilà ici on a la tension de la batterie alors ce qui est bien c'est qu'on moins on sache qu'on sait quand même qu'il y a une tension de batterie savoir dans le temps les chargeurs de chez lidl avec des voyants les premiers moi j'en ai eu un au début c'était un gris couleur gris avec des voyants savait même pas la tension de batterie là on sait déjà attention de batterie sachant qu'elle est déjà à 13 volts elle est déjà bien chargé comme j'ai déjà chargé que l'ancien l'ancien chargeur celui de l'année dernière donc on est bien chargé donc on peut pas pouvoir voir exactement l'intensité de charge donc on sait qu'ici la charge d'un canton à l'arrêt on charge pas forcément pour pouvoir charger fois buller dessus alors j'ai remarqué un truc là j'appuie une fois il se passe rien contrairement à l'autre alors je sais pas pourquoi peut-être une protection il faut appuyer une deuxième fois et là on a la charge qui commence est donc une intensité de 0,8 voilà on rappu une deuxième fois pour avoir voiture et là on a des intensités qui montent alors je dirais c'est ça la différence voilà on va remonter très très vite en temps en intensité selon les essais que j'ai fait on va le mettre comme ça on va peut-être sur l'autre peut-être ça sera peut-être plus pratique voilà qu'on puisse voir les deux afficheurs si c'est possible c'est pas facile avec la vidéo et puis l'éclairage d'avoir les deux il faudrait que je colle ça comme ça tiens voilà c'est ça tiens voilà donc je dirais la différence elle réside dans la fonction de charge donc à qualité remplacer changer par rapport à l'ancien l'ancien avait une intensité plutôt continue en charge ça veut dire qu'on avait une fois qu'on a une intensité là on va voir que c'est presque continue bien sûr parce qu'on est en état de charge pratiquement maximum d'abord bientôt il va bientôt s'arrêter mais quand votre batterie est un peu déchargée qu'est ce qui se passe vous avez une intensité qui monte 2 3 ampères qui peut monter jusqu'à 5 ampères qui redescend qui remonte qui descend vous avez un balayage beaucoup plus important qu'avec l'ancien que l'ancien je trouvais que quand on avait une intensité on l'a gardé très longtemps et après on descendait tout doucement là on a un balayage dire qu'on monte à l'intensité on descend monte à l'intensité on descend ça fait un peu un balayage et ce balayage là permet je pense de charger un peu plus fort la batterie par rapport à l'ancien puisque l'ancien restait par exemple à 0,9 ampères alors que celui ci va monter des fois 1 ampères 2 ampères pour charger plus rapidement et la tension monte plus rapidement aussi donc on aurait peut-être un chargeur qui charge un peu plus rapidement que l'ancien je dirais c'est tout au niveau de des différences à ce niveau là donc on est sur un chargeur qui est un peu plus cher que l'ancien on doit être dans les presque 17 euros pas loin de 17 euros un truc comme ça sinon il y a une guerre de différences on a toujours les mêmes fonctions donc c'est à peu près pareil donc suite à l'ancien à la limite je ne suis pas forcément obligé de changer pour le nouveau il y aura une guerre des différences peut-être une charge un peu plus rapide voilà c'est tout mais c'est pas le but de c'est pas le but d'un acheter un chargeur comme ça on est d'accord c'est des petits chargeurs donc vaut mieux éviter des charges rapides avec ça c'est pas le but du jeu si vous voulez des charges rapides ben il faut des chargeurs plus gros un plus traditionnel comme j'ai montré à pas longtemps vidéo ou là bas vous avez un transfo vous n'avez pas d'électronique il charge plein pot mais faut se méfier parce que justement comme il charge très très fort la batterie je peux chauffer d'une façon trop importante et vous avez une tension qui monte rapidement donc il faut faire attention à tous ces paramètres et d'arrêter la batterie au bon moment on est d'accord donc faut faire attention parce que sinon votre batterie risque d'en prendre un coup mais bon vous avez une charge rapide voilà donc c'est l'avantage par rapport à ces chargeurs là qui sont plutôt des chargeurs des chargeurs lents voilà vous avez une batterie de 50 ampères comme celle ci là les petites batteries de 50 ampères et ben vous allez avoir une charge qui est très très longue c'est les complètement à plat alors faut savoir à plat mais quand même avec une certaine tension quand même dans la batterie je crois que ça commence à changer j'ai pas fait j'en rappelle plus sur la notice je crois que c'est il faut être au dessus de 7 volts je crois moi truc comme ça si vous êtes une tension trop basse ne marchera pas d'accord donc là ça posera un problème donc voilà là on est donc 0,7 ampères toujours pareil donc on charge toujours 14 volts 3 sur le chargeur donc on va retrouver les mêmes fonctions que l'ancien pour la maintien de charge ça veut dire qu'au bout d'un moment la batterie elle va arrêter de charger enfin arrêter de monter en tension et puis en intensité et on va avoir des dixièmes d'ampères 1 ou 2 dixièmes d'ampères pour maintenir la batterie en charge toujours en permanence pour éviter l'auto décharge voilà voilà ce qu'on pourrait dire sur le chargeur alors quand je vous dis toujours des petits trucs alors peut-être qu'ils vont améliorer à force ces chargeurs là ensuite c'est pareil si on coupe l'intention coupe le courant ben on revient en mode veille donc là on va pouvoir faire le test on va couper on va débrancher si je simule une coupure de courant voilà on rebranche alors si j'arrive à rebrancher bien sûr voilà et ben le chargeur et ben il ne charge plus voilà donc en plus il va vous consommer du courant forcément puisqu'il allume et donc encore si vous avez une micro coupure de courant ben risque de se faire une coupure de courant même de rien du tout dessus vous avez vu quelques secondes votre chargeur ben ne charge plus du tout voilà alors vous avez toujours des des petits intensités là qui montent un ça c'est normal parce que vous avez toujours la pince en périmétrique donne toujours une comme c'est des faibles intensités voilà comme c'est des faibles intensités ben forcément voilà on n'a plus rien on n'a plus de charge du tout donc c'est pas ça n'est pas conçu pour vous normalement pour faire des dixièmes d'ampères c'est plutôt normalement pour des intensités un petit peu plus grande dès qu'on commence à avoir un ou deux ans en paix on a une intensité beaucoup plus beaucoup plus régulière avec là on a 0 0 1 ça monte pas beaucoup alors donc ça c'est pas une pince pour l'électronique mais ça permet de voir quand même l'intensité de charge donc là on va remettre en route je rappuie une fois deux fois comme d'habitude là on repasse en moto en voiture là on remonte à l'intensité et après on redescend on va redescendre parce que la tension automatiquement elle est déjà très élevée au niveau de la batterie 14 volts 3 elle devrait peut-être monter encore un petit peu puis après elle va s'arrêter voilà un peu comme sur une voiture on régule la tension sur une voiture on régule la tension là aussi on régule la tension on peut pas monter plus haut contrairement à un chargeur traditionnel ou comme il n'y a pas de régulateur de tension il n'y a pas d'électronique qui régule la tension mais attention en fait plus la batterie va se charger plus la batterie va être chargée plus attention va monter donc d'accord elle est prévu pour monter toujours plus haut en fait toujours plus haut la tension que la tension de 12 volts on peut pas voilà il faut toujours monter plus haut pour charger une batterie si on veut qu'elle charge soit à fond imaginez que ce chargeur là monte qu'à 12 volts et ben on n'aurait pas une charge complète on est d'accord il faut monter beaucoup plus haut puis après une fois qu'elle est chargée complètement la tension va diminuer ce qui est normal on va redescendre à 13,8 volts et ainsi de suite on va descendre un petit peu jusqu'à 12 et quelques voilà donc on va attendre un petit peu un bon ça devra aller assez vite là c'est quand même assez stable on voit bien que ça c'est stable dès qu'on a un petit peu d'intensité c'est plus stable à 0 75 il ya très très peu de en fait on voit très peu de déviation et dès qu'on commence à avoir un ampère ou deux ça c'est beaucoup plus stable un seul quand c'est des dixièmes d'ampères voire à vide pas à vide on a toujours une petite intensité on a toujours un petit balayage léger ce qui est un peu normal voilà donc pour le contrôle de ce chargeur là donc ce qu'on l'ancien modèle ben ils peuvent le garder il n'y aura pas de différence peut-être je vous dis une différence de charge de vitesse de charge en sachant que ces chargeurs là ça à 5 ampères c'est pas des chargeurs rapides même s'ils donnent 5 ampères ça sera 5 ampères sur une très très courte durée ils sont pas conçus pour tenir 5 ampères en permanence contrairement à un chargeur traditionnel par exemple qui lui va maintenir une intensité beaucoup plus forte beaucoup plus longtemps à ce moment là la batterie va se remplir très très vite là c'est plutôt une charge douce on va dire douce gentil on a 06 on commence à diminuer oui là on commence à ça commence à descendre une charge lente c'est très bon pour la batterie on a beaucoup moins la batterie voilà mais par contre si on est pressé puis il faut repartir avec la voiture ben ça c'est pas le bon plan parce que là on va pas recharger en une heure quoi donc il va falloir laisser les fois toute une nuit pour recharger une batterie voire même des fois sur certaines batteries plusieurs jours si vous avez une grosse batterie vous pouvez laisser plusieurs jours donc avant qu'elle soit complètement chargé donc une fois chargé bien entendu le petit bar graph qui a là qui clignote va s'arrêter de clignoter et puis bah ça va après la tension va diminuer voilà voilà donc on va attendre encore un petit peu parce que ça dit on va mettre au décrocher un peu bon je sais pas si on va attendre jusqu'au bout mais on voit que ça diminue 0,7 0,6 voilà on diminue on réduit l'intensité le chargeur il doit ça commence à chauffer un peu pas trop là ça va donc voilà voilà donc pour ceux qui ont des questions à poser sur ce chargeur là alors j'ai déjà pas mal de commentaires sur des chargeurs du lidl où il ya des petits soucis c'est sûr des problèmes de charge ou quoi que ce soit alors on est dans des chargeurs qui coûte pas cher bien sûr on est entre 15 et 17 euros on a quand même une garantie de trois ans donc si vous utilisez une fois par an c'est sûr que bon c'est pas forcément le bon plan parce que s'il tombe en panne au bout de trois ans ben voilà quoi voilà vous avez 15 euros 15 euros enfin vous pouvez pas vous faire rembourser à partir de trois ans les passés trois ans mais sinon je trouve que c'est un bon petit chargeur d'appoint voilà alors éviter les batteries trop déchargées comme vous expliquez les batteries trop déchargées c'est pas le bon plan avec des chargeurs microprocesseurs ceux qui achètent ça et puis qui veulent charger des batteries qui sont à plat ça sert à rien donc voilà ça sert absolument à rien puisque le chargeur ne chargera pas on est d'accord si vous voulez un chargeur qui charge des batteries à plat ben il faut prendre un chargeur traditionnel donc là vous avez un chargeur traditionnel vous le brancher dessus si votre batterie est en bon état intérieur interne ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'oxydation du sulfate autre chose ben elle va charger un et puis alors qu'un chargeur de très lidl ne chargera pas donc c'est pour ça que les chargeurs à transpo autre traditionnel c'était bien pour ça voilà vous avez laissé un plafonnier vous allez c'est quoi que ce soit sur une voiture pendant plusieurs jours votre batterie elle s'est déchargée tout doucement mais complètement vous allez vous arrivez que votre petit chargeur du lidl et ben vous ferez rien du tout avec on est d'accord aucune chance que vous allez recharger votre batterie comme ça voilà j'ai expliqué comment fallait faire sur des vidéos comment fallait faire en cas si vous avez ce problème là donc vous pouvez toujours le recharger que le chargeur du lidl quand même donc voilà donc sinon pour un chargeur traditionnel comme j'ai ou plus moins puissant ce qui permet de faire une recharge sur une batterie qui est complètement à plat alors bien entendu c'est de rester trop trop longtemps décharger pendant si vous la laisser un an sans être recharger des chances peut-être que votre batterie ne prendra jamais la charge complètement voire même pas du tout parce qu'elle sera foutue quoi c'est possible peut-être je sais pas si au bout d'un an elle peut être foutue j'en sais rien mais bon elle peut très bien ne pas avoir aimé la décharge pour la décharge lente si vous voulez une décharge très très importante sur des sur une durée importante ben va bouffer toute la batterie et puis à ce moment là elle va sulfater comme je l'expliquais elle va sulfater alors il ya bien des chargeurs qui désulfate soit disant les batteries mais ça j'y crois pas vraiment j'ai déjà acheté c'est ce genre de chargeur là parce que j'aime bien les chargeurs en fait il ya des étapes de charge et décharge charge et décharge pour éviter la sulfatation pour désulfater mais ça doit marcher sur des batteries qui sont peu sulfater voilà mais si c'est bien sulfater en profondeur mon avis il n'y a rien à faire donc eh ben on va peut-être arrêter là de toute façon là il va descendre parce qu'on peut attendre encore certains temps puisque là on est quand même sur des charges qui sont très 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 faible on a 0,7 ampère on a moins d'un ampère la batterie continue à charger sachant que c'est quand même une batterie qui n'est pas en super forme donc elle peut très bien rester longtemps comme ça mais on voit bien que sur celui ci la charge est beaucoup plus intense on pourrait dire que ça peut être que ça à la différence un peu plus forte mais bon je dirais quand même encore des petites choses à améliorer alors bien entendu si ça améliore ce que je dis là met un petit ampère mettre dessus pour contrôler la charge met un radiateur de refroidissement dessus pour des meilleurs refroidissement du voie du du chargeur pour augmenter la puissance de charge au moins au moins au démarrage qu'on maintient 5 ampères beaucoup plus rapidement beaucoup plus souvent je veux dire beaucoup plus longtemps pour charger la batterie plus rapidement pour avoir un chargeur qui fait un peu tout puis peut-être une fonction de boost ça veut dire que vous avez une une batterie qui est complètement à plat de pouvoir par exemple avec un bouton dessus et qu'un interrupteur dessus ne veut ne pas passer par le système qui co qui qui analyse les erreurs ou quoi que ce soit et puis d'envoyer une tension dans la batterie de 12 volts en permanence tant qu'on appuie sur le bouton par exemple on appuie dessus ça maintient une tension de 12 volts ou 13 ou 14 volts je sais pas comme ça la batterie va monter en tension pour pouvoir pouvoir recharger la batterie ensuite comme ça ben avec un chargeur unique un seul chargeur unique ça marcherait à il met un deuxième bouton on appuie dessus on maintient jusqu'à que la tension elle monte dans la batterie une fois que la tension a monté dans la batterie vous lâchez puis elle part en électronique par elle passe par le système électronique qui analyse la batterie et ça on le voit sur le sur le gros chargeur qui vendent à transfo il ya le même problème ça veut dire que si la batterie est trop déchargée ben on peut pas la charger alors pourquoi ils n'ont pas fait un interrupteur pour booster la batterie voilà pour lui donner une petite charge rapide au démarrage quoi alors pourquoi ils n'ont pas fait j'en sais rien ce serait une bonne idée aussi c'est facile de rajouter un bouton ici rajouter un bouton dessus vous appuyez dessus ou même la même fonction 1 vous mettez au moins d'avoir par exemple fonction moto voiture et puis machin d'avoir encore une fonction vous le mettez dessus vous maintenez pendant quelques secondes pour que la batte la tension de la batterie monte voilà une fois que la batterie la tension monte vous lâchez et ça charge contrairement à ce chargeur là aussi à 6 à 0 volts ma charge à jamais voilà donc voilà c'est peut-être une idée aussi alors donc il pourrait faire ça ce soit des chargeurs à microprocesseurs et le font pas alors il ya même des chargeurs avec aide au démarrage j'en ai eu un aussi alors aide au démarrage vous avez 70 ampères alors déjà c'est un peu faible 70 ampères ça c'est bon pour une essence mais sur un diesel c'est pas suffisant et en plus c'est tout un bazar pour pouvoir le mettre en fonction alors le matin si vous voulez démarrer vous voulez démarrer votre voiture avec la fonction démarrage il faut commencer à prendre le mode d'emploi pour savoir comment ça marche c'est pas le bon plan puis ça se met pas toujours en fonction parce qu'il faut quand même que la batterie est une certaine tension ici puis ça enfin bon c'est beaucoup trop compliqué le seul truc qu'ils auraient dû faire c'est simple ils vendent avec un fil de 2 mètres par exemple avec une prise un bouton poussoir au bout vous mettez dans la voiture vous appuyez sur le bouton puis vous démarrez en même temps et puis là vous envoyez la sauce directement dans la batterie au moment de démarrer et puis c'est quand même pas plus compliqué que ça voilà et puis c'est fini donc ça vous donne par exemple une intensité de 120 ampères mais pas de 70 mais au moins de 120 ampères sur le coup de démarreur comme ça vous êtes sûr de démarrer tant que vous appuyez dessus vous avez la sauce qui arrive dans la batterie mais une fois que la voiture a démarré ben c'est l'alternateur qui reprend en recharge la charge de batterie ça c'était le bon plan voilà ça on a vu ça j'ai vu ça dans le temps moi il y avait des vieux chargeurs ils étaient comme ça il y avait un fil on déroulait le fil on avait un bouton poussoir pour on appuyer dessus voilà on avait une charge rapide à ce moment là donc on pouvait appuyer dessus par exemple pour démarrer une bagnole donc ça va fonction booster ça ils le font pas il faut acheter le booster ça fera encore un truc à acheter voilà alors qu'ils pourraient le faire alors ils pourraient le faire aussi on peut pas booster qu'un avec un chargeur comme ça mais au moins envoyer une tension plus importante parce que la batterie elle a vite fait de monter en tension faut pas croire donc une fois que la tension monte au dessus d'une certaine tension elle est capable d'être chargée et là voilà donc ben je vous laisse sur il y aura peut-être des modifications tout ça sur ces chargeurs là puisque bon à moi qui il reste dans ces catégories là il change le boîtier change la couleur à la limite ou si il reste la même couleur mais vous voyez bien il n'y a même plus de voyants dessus on se pose des questions pour voir si à la limite c'est plus cher et c'est moins bien je sais pas voilà pour l'instant je dirais qu'ils chargent un petit peu mieux mais voilà il y a moins de choses dessus alors je sais pas à voir à voir la suite à voir les nouveaux modèles l'année prochaine ou peut-être dans deux ans peut-être que celui-là va rester comme ça longtemps j'en sais rien comment ça passe ça se marche ça se passe donc je vous laisse sur cette vidéo là et puis dites moi ce que vous en pensez donc ce sera encore une vidéo sur les chargeurs comme j'aime bien j'aime bien les tester et tout j'ai déjà eu plein de plein de chargeurs dans les mains les chargeurs traditionnels j'ai eu du gis aussi en chargeurs avec des ampères mètres dessus j'ai déjà eu alors bien entendu il y a des chargeurs que je n'ai plus aujourd'hui maintenant j'ai des chargeurs plutôt pas cher et puis qui fonctionne bien pour ce que j'ai à faire parce qu'aujourd'hui j'ai pas l'utilité de d'avoir des chargeurs haut de gamme voilà on n'est pas de temps en temps c'est pour mettre les batteries en charge des trucs comme ça c'est voilà c'est justement pour ça donc ça sert à rien de mettre de l'argent là dedans et puis ça me convient très bien voilà donc à voir donc on voit là toujours l'intensité toujours la même pour l'instant elle bouge pas on est toujours à 0,7 ampères on est toujours on charge toujours on est toujours en clignotement tant que ça clignote sa charge on est quand même 14 volts 3 alors là c'est pas sûr qu'on va monter encore beaucoup en tension parce que la batterie c'est comme c'est des vieilles batteries elle date quand même de j'avais regardé dessus je crois que c'est là enfin je ne sais même pas si elle n'a pas dix ans ces batteries là c'est marqué dessus sur les batteries j'ai regardé dessus elle est de 2013 ouais elle a dix ans donc elle a dix ans j'allais toujours en bon état bien sûr mais bon elle est bien entendu beaucoup moins bonne qu'une neuve elle a peut-être il y aurait peut-être 50 bien 50 60 % dedans donc elle est difficile à charger à fond bien sûr toujours une batterie bon quand c'est trop vieux voilà ce qui se passe ça ne charge pas complètement donc vous inquiétez pas si vous met longtemps longtemps avant d'arriver mais là une batterie dans cet état là elle vache elle va démarrer votre voiture il n'y a pas de problème même si elle charge encore un petit peu mais quand elle est quand même arrivé quand même à 14 volts 3 bientôt 14,4 c'est qu'elle est chargée il n'y a pas de problème voilà voilà la pince en périmétrique c'est coupé tout seul ça je vous ai dit se coupe automatiquement si on oublie de la débranche de la coupe et ça préserve les piles alors je mettrai encore le lien de la pince en périmétrique pour ceux qui intéressent ceux qui font des charges de batterie qui veulent contrôler des intensités des trucs comme ça c'est toujours bien de savoir combien on charge par exemple ça peut être bien surtout des chargeurs comme ça même des chargeurs traditionnels où on voit rien maintenant ils mettent des voltmètres moi le mien il a un voltmètre dessus et c'est pas un ampère mètre moi j'aurais préféré un ampère mètre mais ils mettent un voltmètre puis je peux comprendre pourquoi ils mettent un voltmètre avec des voyants c'est justement pour éviter de monter trop en tension voilà ça veut dire dès que le voyant le quatrième voyant s'allume au bout vous avez un voyant de charge complète et bien il faut pas dépasser il faut pas laisser plus longtemps parce qu'à ce moment là on monte en tension on monte en tension sachant qu'une batterie n'aime pas qu'on monte trop en tension donc automatiquement faut avoir l'oeil dessus dès que vous voyez ce voyant le quatrième voyant allumé il faut couper la charge voilà c'est les chargeurs traditionnels sinon ben si on contrôle l'intensité ici la tension au bout des bornes de la batterie ici et bien vous aurez une tension qui est beaucoup trop importante alors que là on reste quand même dans des tensions qui correspond à des tensions qu'on trouve sur des voitures quand la voiture tourne et que l'internateur charge c'est ça voilà donc je voulais juste vidéo et puis bah dites moi ce que vous en pensez et puis ça sera encore une vidéo il y aura sûrement encore une vidéo sur peut-être un prochain un prochain chargeur de chez lidl si on a un autre et puis ainsi de suite comme ça on peut voir les améliorations et tout vu le prix bon bah c'est pas c'est pas une fortune et puis ça me permet de savoir si vraiment ils améliorent ou pas pour l'instant les améliorations on va dire esthétique et fonctionnel ben on pourrait dire que esthétique je dirais non pour moi c'est c'est moins beau c'est on s'en fout peut-être un peu mais c'est moins beau c'est plus petit il n'y a pas de voyant voilà ça chauffe beaucoup alors celui-là il chauffe pas pour l'instant parce que c'est la batterie déjà chargé mais c'est comment ça chauffait ici on sent ici que ça chauffe là c'est en voilà alors ça aurait été peut-être le bon plan de mettre je sais pas des radiateurs quelque chose pour effroidir un genre d'aluminium ou je sais pas quoi ou en dessous en alu qui permet de diffuser la température je sais pas qui permet une charge beaucoup plus longue parce que bon je pense qu'il y en a beaucoup ils utilisent ce chargeur là pour ça charger des batteries qui sont à plat et puis là ben il faut quand on le touche c'est vraiment bouillant quoi donc alors dites moi en commentaire ce qu'utilise ce chargeur là ben si certains il a lâché s'il a rendu l'âme parce qu'il y en a qui doivent l'utiliser régulièrement je pense et puis s'il a rendu l'âme par rapport à l'échauffement ou quoi que ce soit sur ce modèle là le nouveau modèle ou si c'est ça chauffe et ça crame pas je voudrais bien savoir parce que moi pour l'instant bon j'ai jamais chargé des batteries complètement à plat donc je ne peux pas savoir pour moi il fonctionne toujours bien et comme j'utilise toujours mes chargeurs régulièrement la batterie n'est jamais déchargée je peux pas savoir je sais qu'un coup j'ai chargé ça a chauffé pas mal parce que la batterie était quand même j'avais laissé pendant au moins trois mois donc elle était quand même un petit peu déchargée il avait vraiment très il était vraiment très très chaud comparé à l'autre à l'ancien modèle donc laissez-moi aux commentaires pour savoir un peu ceux qui utilisent ces chargeurs là ce modèle là le nouveau donc ce sera le ULGD 5.0 D2 dire ce qu'ils en pensent et savoir s'ils ont eu des pannes avec s'ils ont eu des problèmes avec si ça a cramé ou si autre chose ou quoi que ce soit comme ça on verra si par exemple par rapport à l'ancien modèle parce que l'ancien modèle apparemment il y a des petits soucis aussi comme tous les chargeurs de ce type là donc vu le prix je pense que bon faut pas trop s'attendre à des miracles donc à voir donc là je vais couper la charge voilà 14 volts on voit que la tension diminue et ça c'est normal il fait la même chose quand il a fini la charge donc la tension redescend parce qu'automatiquement et à un moment donné elle va se stabiliser voilà donc on coupe et puis je vous laisse et puis dites moi ce que vous en pensez merci